À l'aube, de grands coups frappés à la porte chez mes grands-parents, mais très violents, on venait nous chercher entre 4h et 6h du matin. Nous dormions encore, donc réveillant en sursaut, deux policiers français, un en uniforme et l'autre en civil, disent « Allez les enfants ! » Rachel Jedinac avait 8 ans à l'époque. À Paris, c'est 16 et 17 juillet 1942, elle est arrêtée avec sa sœur, comme 13 000 autres juifs, par la police. « Je vois des femmes sortir de partout avec des petits dans les bras, d'autres qui, comme moi, tiennent la robe ou la jupe de la maman, et on nous fait avancer comme un troupeau, un troupeau étoilé. Les mamans hurlaient « Mais où allons-nous ? Où nous emmenez-vous ? » Les policiers ne répondaient pas. « J'ai vu des gens massés aux fenêtres, d'autres sur les trottoirs, qui nous regardaient passer. Certains faisaient le signe de croix, les larmes aux yeux, d'autres nous montraient du doigt en riant. » Elles sont emmenées à la Bellevilloise à Paris. Cette salle a été réquisitionnée par le gouvernement de Vichy pour en faire un centre de rétention. Rachel Jedinac et sa sœur parviennent à s'échapper. « Ma mère s'est tournée vers nous et nous a dit « Je ne veux plus vous voir près de moi. Vous allez près de l'issue de secours. Et si on vous empêche de sortir, vous trouvez le moyen de sortir, vous restez là-bas. » Je n'ai pas voulu lâcher ma mère. J'ai fait une comédie, j'ai hurlé. « Je ne veux pas te quitter. » Alors, elle a fait quelque chose que je ne pouvais pas raconter au début sans pleurer. Ma mère m'a giflé violemment. La seule gifle de ma vie, c'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvée la vie. Je suis partie vers l'issue de secours avec ma sœur. Et là, les deux policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Plus de 8000 Juifs sont emmenés, puis parqués dans un stade à l'ouest de Paris, le Vélodrome d'hiver. 53 ans après la rafle, la France reconnaissait sa responsabilité dans ce drame. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. La reconnaissance de Jacques Chirac au bout de 50 ans de la responsabilité de Vichy, de l'État de Vichy, de la France d'alors, nous a permis enfin de nous exprimer. Les vannes se sont ouvertes et nous avons commencé à parler. Sous-titrage Société Radio-Canada